Aujourd'hui, vous avez vu le thème, on va aborder le logiciel Ovesty, qui est bien abordé parce que c'est un logiciel qui peut faire tellement de choses, que dans une heure, je n'aurai pas assez de temps pour tout vous expliquer, d'accord ? On va arrêter d'avoir dit que, d'accord ? On va surtout voir en fonction de vos besoins aussi, parce que, déjà, est-ce que vous le connaissiez avant ? Vous avez juste entendu le nom ? Oui, moi je l'ai, mais je ne sais pas d'interview. Alors, Renée, tu n'avais jamais entendu le nom, non ? Non ? Tu n'avais jamais entendu parler d'Ovesty ? Non, donc tu ne l'as pas entendu parler d'Ovesty ? Je ne sais pas. On m'en rendera. Denise, tu l'avais et tu savais qu'il existait ? Oui, mais je ne sais pas. Je crois que je l'ai. Tu l'as, mais est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? En Vienne. Pas Vienne, tu ne connaissais pas ? D'accord. Donc, comment est-ce à rien, du coup, si tu ne connaissais pas ? On n'avait jamais entendu parler. Et donc, je ne sais pas si tu l'as. De toute façon, j'ai parlé tout, mais j'ai l'anticipé. Ah oui, mais je ne l'ai pas, non ? Tu n'avais jamais entendu parler ? Non, non. Mais bon, il y en a, pour certains, c'est des grandes découvertes pour d'autres. Ils connaissaient le nom, mais ils ne savaient pas s'en servir. Donc, on va dire que c'est quasiment tous au même niveau. D'accord ? Je ne sais pas. Alors, Ovesty, déjà, comme son nom l'indique, vous avez la base du mot qui vous fait penser à haut du haut. D'accord ? Donc, vous allez deviner qu'on va parler de son, du coup, voilà. Et effectivement, c'est un logiciel de montage son. Alors, montage son, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir d'un fichier que vous avez déjà, vous allez pouvoir soit couper une partie, soit assembler deux fichiers son ensemble, par exemple. Voilà. On va dire les manœuvres, c'est un peu plus simple. Mais vous allez pouvoir également créer des fichiers son. C'est-à-dire, vous allez pouvoir enregistrer quelque chose. Tout ce qui va sortir des haut-parleurs de votre ordinateur va pouvoir être enregistré. D'ailleurs, c'est la technique que je vous ai donnée sur votre support. D'accord ? On peut enregistrer un peu de son. Un son, oui, qui sort des haut-parleurs de ton ordinateur. Pas un son qui sortait dans l'ampierre. Parfois, on ne se fait pas enregistrer, je vais sur Google, et alors ? Voilà, on va parler de la technique plus tard, mais je sais pas, effectivement, vous pourriez aller chercher sur Internet, effectivement, on pourrait l'enregistrer. Vous pourriez mettre un CD, par exemple, au lieu de l'extrême, comme on a vu, vous pourriez tout simplement le faire défiler et enregistrer ce qui sort des haut-parleurs de votre ordinateur, par exemple. Un qualité de son ? Alors, la qualité de son, eh bien, ça va être la même qualité que ceux qui sortent de ton corps. C'est vrai que je reconnais qu'au niveau qualité, c'est pas forcément le top du top, parce que vous savez bien que les cartes de son sur les ordinateurs sont pas de qualité extrême. Donc, en revanche, si, ce qui pourrait être intéressant, enfin, non, même pas, parce que c'est que pour l'écoute. J'ai pensé avec les enceintes, mais les enceintes c'est pour améliorer l'écoute, mais c'est pareil, c'est-à-dire que ce que tu enregistres qui va sortir de ton haut-parleur, si après tu le réécoutes avec des enceintes, des haut-parleurs qui ont une meilleure qualité, tu amélioreras la qualité de ce que tu as enregistré, mais si c'est pareil. C'est le son qui sort des haut-parleurs, mais il n'empêche qu'en utilisant des accessoires tels que des enceintes ou des haut-parleurs, on peut améliorer, du coup, la qualité. Donc, il nous faut d'enregistrer cette option logicielle. Alors, déjà, pour ceux qui ne l'ont pas, mais je vais faire le tour, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous m'installer. Peut-être même pour nous, parce que là, la dernière version que je l'ai installée, c'est la version 3, donc je pense que vous avez une version peut-être en arrière, voilà, donc je vais l'étaler à tout le monde, si ça intervient, bien sûr. Et après, on verra donc ensemble tous les paramètres de branche qu'il faut faire, et c'est pour ça que je vais mettre un peu de temps à chacun, parce qu'il va falloir que je l'étale plus que le logiciel, il va falloir que je l'étale plus que le logiciel, d'autres choses qui vous permettent d'ouvrir les fichiers. Alors, je vous rappelle que les fichiers les plus connus, ce sont les fichiers MP3, donc les fichiers sont à force. Donc, je vais devoir rajouter au logiciel quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les fichiers MP3, pour pouvoir en faire du montage, comme je vous disais tout à l'heure, et je vais devoir aussi vous rajouter quelque chose qui va vous permettre, lorsque vous avez fait votre montage, d'exporter une tasse de montage en MP3 également. Donc, il y a plus que le logiciel à installer, il y a aussi, on va dire, des modules complémentaires, voilà. Alors, je ne commence pas à venir avec, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait apparemment, donc... Et vous me dites, si vous ne voulez pas, hein, je vais vous incroyer, hein. Apparemment, je vais attendre mon départ, je vais décider, si vous étiez d'alphabet, je vais décrir. Et il y a aussi, on va se dépréter. Alors, si vous avez des questions à poser, vous les écrivez, je répondrai après. ... 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